All right tout le monde, je suis Justiner et on se retrouve sur la suite de Assassin's Creed 2. Donc avant de commencer j'aimerais remercier tous ceux et celles qui prennent un temps de liker et qui s'abonnent également ça m'aide beaucoup et j'apprécie énormément donc un grand merci à vous. Et puis nous on continue cette aventure, c'est parti. Bon on a accès par où ici? Un journal. Les papas ont déjà planté leurs cerfs dans le cœur de Venise. Non, la belle Venise. Alors ce sera la prochaine étape de ton voyage. Avant que tu ne partes, j'ai quelque chose pour toi, un cadeau. Cette cape t'identifie comme un ami des Medici. Tant que tu la porteras, les gardes se montreront plus indulgents à ton égard. Mais attention, elle ne t'assure pas l'immunité pour autant. Puisse la fortune guider ton bras et ta lame. Cool. La cape est quand même cool. Mais je préférais la brune. Je sais pas pourquoi mais je la préférais. C'est quand même belle. Je sais pas si je vais la garder en fait. Ça montre un signe de progression mais... Hmm. C'était dans tenue. Capordinaire. Ouais, je la préférais. Je refuse ton cadeau. Bon, par où qu'on doit aller. Hmm, d'accord. Ici, je crois qu'on n'avait plus de tombeaux d'assassins. Il en manque seulement que trois en fait pour avoir l'armure d'Altaïr. Ça se fait quand même très bien. Oh, je vais pas aller ici. Oh, on a un petit bug ici. Les choses qui arrivent. Oh, c'est quoi que tu vends? Armes. La vitesse. Dommage. 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 3. Ah, elle. Elle, elle est forte. Hmm. 11 000. Jusqu'à quel point? En fait. On va garder notre argent pour l'instant. Voilà. Je veux juste me rééquiper de couteaux de lancé, de bons fumigènes aussi. Voilà. Les petites lames. C'est plus des petites armes en fait. On va rester tel que tel pour l'instant. Les armes en armure. Réparer. 60. Et voilà. Ciao, signore. Et parlez de moi à vos amis. Leonardo. Leonardo. Il n'est plus ici. Je suis vraiment désolé. Un noble vénitien a commandé à Serre Da Vinci une série de portraits. Il lui a même donné de l'argent pour qu'il installe son atelier à Venise. Une vraie chance pour lui. Je te remercie mon ami. Ça veut dire qu'on va à Venise? Eh oui. On va à Venise. Bon mais là pour commencer je devrais sortir d'ici. Et je vais arrêter à la villa pour aller l'upgrader un peu. Un peu. Ça a l'air tel le fun de faire des déplacements rapides un peu partout comme qu'on le souhaite. Alors heureusement c'est pas le cas. Un petit pique pocket là. Merde. On va finir par arriver. Bon le mur extérieur est ici. La porte est seulement à côté. Bon où on va? À la villa. On va aller chercher de l'argent. Fait que le logo des assassins devrait être à l'entrée. Je trouve que j'ai un problème de texture. Contrairement à... Avant là c'est pas c'est moi mais on dirait que tout apparaît d'un coup. Je sais pas si euh... Je sais pas. J'ai l'impression que me semble avant quand j'ai joué au jeu. Le dernier épisode ça faisait pas ça. Ou c'est moi qui l'avais pas remarqué je sais pas. Bref. On va aller chercher l'argent dans le coffre. Quand même hein? Bon. Qu'est-ce qu'on fait? Le forgeron. 7000 et 12000. Bon aller. On va avoir plus d'arabaisse sur les prix. Il nous reste 10 000. Tiens. On pourrait... Bon. 5000 ici mettons 5000 le tailleur ça on l'a déjà. On pourrait prendre le médecin. Le forgeron n'a plus assez. 5000 pour la banque. Bon ben c'est 5000 partout donc on va prendre le tailleur. Il nous reste... 2000. On a plus assez pour absolument rien en fait. Bon voyage. Ça je sais que ça vaut vraiment la peine d'investir au maximum là dans la villa. Parce qu'ensuite là on va faire de l'argent elle va rentrer là. Et tu vois ça commence déjà à rentrer là on a déjà 2000 en fait. Je pourrais aller la récupérer tout de suite et le mettre immédiatement en fait dans une valeur. Dans un investissement en fait. C'est ce que je vais faire. C'est ce que je vais faire. Tant qu'à être euh... Tant qu'à être euh... Et voilà. Allez. Marchand d'or, la banque. Oh c'est une église pourquoi pas. Bon voyage. On va se garder de l'argent un peu. Parce aussi ça vaut la peine d'avoir une épée vraiment forte. C'est plus facile à contre attaquer puis les ennemis ben... Faut prendre moins de temps à les tuer en fait. Bon allons-y. Allez. 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 Alors je crois qu'il y a vraiment un bug avec la texture parce que il me semble que tout apparaît au fur et à mesure c'est vraiment fatiguant en fait. Ça m'énerve. Mais bon. Ça me tente pas de relancer le jeu là. On va, on va l'ensurer. J'ai pas ma, ma carte graphique n'est pas assez forte. C'est un jeu là. Je vais aller vérifier là mais j'ai pas joué dans mes euh... Hum. Ah non tout est là. Bon. Bravo. Leonardo. Ezio ? Quelle chance ! Je... Je suis confronté à un petit problème. Tu as besoin d'un coup de main ? Je sais comment le réparer mais je n'y arriverai pas tout seul. Tu pourrais soulever le chariot ? Qu'est-ce que c'est que ça hein ? On dirait une chauve-souris géante. Oh, ce n'est rien. Un projet sur lequel je travaille. Je ne voulais pas l'abandonner. A quoi ça sert ? Euh... Je ne devrais peut-être pas t'en parler. Bah, al diabolo. J'en ai assez de me taire. Ezio. Je crois qu'avec cette machine, l'homme pourra voler comme un oiseau. Bien, je prends les reines. Mais je ne t'ai même pas dit où je me rendais. On s'en va à Venise. Venise. Quelle ville magnifique. Tant de sources d'inspiration. Le pont du Rialto. La place Saint-Marc. L'arsenage. Qu'y a-t-il ? Nous ne sommes pas seuls. Que se passe-t-il ? Qui sont-ils ? Les hommes de Rodrigo Borgia. Quoi ? Mais qu'est-ce qu'ils nous veulent ? Je crois qu'ils veulent notre mort. Leonardo, cache-toi. Ah ouais, c'est cool ça. C'est le fait à bord ! Repousse-les ! Eti ! Il y a quelqu'un là-haut ! Prend des virages serrés pour t'en débarrasser ! Merde ! Merde ! Ça fait penser à Prince of Persia. The Two Thrones. Surtout. Mache-toi, ça risque de secouer un peu. Oh, il est disparu. C'est parti. Merde! Je vais essayer de faire tomber la personne qui est sur mon chariot mais en même temps... Quand je fais des virages et qu'il y a d'autres trucs à esquiver, c'est pas tout le temps évident. On va s'en sortir. Merde! Ouais. Elcio! Tiens bon, Elcio! On y est presque! Doucement! Le chariot va se retourner! Fuis, Leonardo. Ils sont là pour moi, pas pour toi. Je t'en retrouverai plus tard. Il est là! Allez-y! Il est là! Allez-y! Un mort! Un mort! Il n'a fait rien en arrière! Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va attaquer ou... Il doit être quand même 6 contre 1 là? On va l'amener sur la place! Nous saluerons un grand joueur! Deux humains! Bon, là ça m'énerve un peu. C'est trop long là. Il ne m'attaque pas. Et quand je contre-attaque, je ne les tue pas d'un coup. Donc... Il est là! Bon, il était là! Il y avait quoi sur lui, lui? Cool! Je récupère ma bombe fumigène. Bon son, les chevaux! Bah, je veux juste aller ici, en fait. Pourquoi pas? Non, tiens, je vais prendre lui. Je vais en avoir de besoin. C'est sûr. Je ne peux pas y aller. Je ne peux pas y aller. Ah d'accord, nous y sommes. On a même un bon tombeau d'assassin. Pardon. Il est juste ici. On va aller le faire. Il va être déjà fait. Et après ça, il va juste en rester deux. Ça ne manque deux. Bon, comment avoir accès. Je ne sais pas si je peux traverser par ici. Je ne sais pas si c'est dans ce tombeau-là qu'il y a le easter egg. C'est Kraken. Je ne sais pas si je peux. Je ne sais pas si je peux. Je ne sais pas si je peux. Sous-titrage ST' 501 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 Votre invitation ? Euh, pardon ? Quoi ? Tu n'en as pas ? On n'entre pas à Venise comme dans un moulin. Qui vous a invité ? Euh... personne. Basta ! Il vous faut une invitation. Rassure-toi, Leonardo. Je vais trouver un moyen. Faites quelque chose ! Aidez-moi ! Elle est où elle ? Ah, je pense qu'elle ne peut pas nager. On va aller la chercher. Il y en a caché pour interagir avec. Ok. Je ne me souvenais plus. Attends, je faisais ARB pis A comme il me disait pour nager plus vite. Ben ramer plus vite. Ah, ok. Oui, oui, je m'en viens. Je ne savais pas comment ramer. Je ne me souvenais plus. Je suis là. C'est quoi ? Quelle galanterie. Vous devez plaire aux femmes. Je ne cherchais pas à vous impressionner. Je voulais juste vous venir en aide. C'est justement cela qui impressionne les femmes. Je vous remercie. Mais c'est... Auditore. Mais de grâce, appelez-moi Ezio. Je suis Caterina. Alors, Ezio ? Nous allons bien trouver un moyen de vous remercier. Hum ? Vous n'auriez pas une petite idée ? Il y a bien quelque chose que vous pourriez faire pour moi. Je vous écoute. Oui, Signora. C'est entendu, Signora. Il ne vous causera plus de problèmes. Je... Je peux vous l'assurer. Merci, Caterina. Peut-être nous reverrons-nous un jour. Si jamais vous vous rendez dans la cité de Forley, je me ferai... un plaisir de vous accueillir. Je m'en voudrais de refuser votre hospitalité. Veuillez accepter mes plus humbles excuses, messieurs. Si j'avais su... Ne vous en faites pas, l'ami. Caterina. Elle, c'est drôle. Pardon. Elle, c'est drôle parce qu'on vient de la rencontrer. Et c'est la même Caterina qu'on va avoir dans Brotherhood et tout. On a une belle histoire d'amour avec elle. Oups. Bon. Let's go. Ah, les problèmes de tous les Assassin's Creed. Des fois, ils se m'affairent de ce parcours pour absolument aucune raison. Attention, Etio. Tu sais qui c'était? Ma prochaine conquête. Ha, ha, ha. Ça, ça m'étonnerait, Etio. C'est... Caterina Sforza, la fille du Duc de Milan. Elle est mariée à... Mariée? Oui. Mariée au seigneur de Forley. Cette femme est aussi redoutable et influente qu'elle est jeune et ravissante. Alors, c'est tout à fait mon type. Ça va comme tu veux? Et même mieux que ça. Tes progrès sont incroyables. Incroyables? Tu exagères un peu. Alors, pourquoi on arrête? Une exposition prolongée à l'animus aurait... des... des effets secondaires. Génial. Aucune raison de t'inquiéter. Tu ne présentes pas de symptômes pour l'instant. Symptômes? Quels symptômes? Des doublements de personnalités, hallucinations temporelles, troubles cognitifs, perceptions erronées, entre autres. En fait, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que... Ce qu'on veut dire, Desmond, c'est que si tu ne fais pas attention, tu n'auras plus besoin de l'animus pour rejoindre tes ancêtres. Remarque, si tu arrives à te contrôler, pourquoi pas, mais jusqu'ici, personne... n'a réussi. Sauf le sujet 16. Nous ferons attention, Desmond. Il l'avait laissé dans l'animus beaucoup trop longtemps. Parfois des journées entières. Ça n'arrivera pas avec toi. Je l'espère. Bien. Je voulais tester ta capacité de rétention. Voir si tu assimiles les aptitudes d'Ethio. D'accord. Parfait. Rejoins-moi en bas quand tu seras prêt. Au moins, dans Sunscreen 2, on n'a pas beaucoup de passage où est-ce qu'on est hors de l'animus. Bon. Est-ce qu'on a appris à faire un petit parcours maintenant? Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va voir si tu as conservé tes aptitudes. Viens. Les types d'Abstergo nous cherchent. Ils ont plus de ressources et sont mieux équipés. Et d'ici peu de temps, ils auront découvert cet endroit. On doit être prêts à les accueillir. Pour le moment, je veux que tu actives les systèmes de défense de l'Entrepôt. Je te laisse trouver un moyen d'atteindre les Censeurs. Sois sympa. Donne-moi un indice. Ouvre les yeux d'Esmond. Là-bas! C'est lui! Attrapez-le! Lucie, je vois des choses. Tes hallucinations durent-elles plus de trente secondes? Non. Dans ce cas, tu n'as aucune raison de t'inquiéter. Alors? Je m'en sors bien? Tu as réussi à t'approprier toutes les aptitudes d'Ethio. Ta capacité de rétention est impressionnante. Encore un jour ou deux et nous serons prêts. Euh... Je ne pense pas que je devais escalader ici en fait là. Je ne suis pas trop sûr où aller. Ah tiens, il y a un autre bouton ici. Ah, c'est ici. Ok, c'est bon. Ok, maintenant dis-moi. Pourquoi Ezio? Pourquoi l'Italie? On aurait très bien pu faire la même chose avec Altair. Le suivre dans ses premières années. Ça a commencé avec le sujet 16. Ah, ce bon vieux sujet 16. Tu sais qu'il a repeint ma chambre. Avec son sang. J'ai consulté son dossier. Vidix s'est concentré sur des sessions en particulier, sur certains de ses ancêtres, à des dates et des lieux différents. Comme l'Afrique ou le Moyen-Orient, mais en fin de compte, il est devenu obsédé par l'Italie. Je crois qu'il savait pour le sanctuaire. Certains enregistrements de sécession ultérieures ont disparu. Quant à celles dont nous disposons, après tout ce que les Templiers lui ont fait subir, après tout ce que moi-même je lui ai fait subir, elles sont endommagées. Si nous n'avions pas été aussi loin avec le sujet 16, nous aurions déjà des réponses. Et il serait toujours en vie. Alors vous cherchez le codex et le sanctuaire. Je savais qu'un de tes ancêtres en Italie avait été mêlé à tout ça. C'est terminé ? Bien, c'est fini pour aujourd'hui. Tu devrais te reposer. Lucie, tu n'es pour rien dans la mort du sujet 16. Tu étais leur prisonnière, comme moi. Merci. Bonne nuit, Desmond. Merci d'être là. Le sujet 16. Altair. Il était dans la chambre de Desmond dans Assassin's Creed 1. Assassin's Creed 1 est quand même crucial à l'histoire d'Assassin's Creed. C'est juste dommage qu'il soit nul à chier. Noi. Ah oui ! C'est un rêve ? Qu'est-ce que c'est ? Mais où suis-je ? Mais c'est... Arcre ! Mais... Altair ! C'est pas vrai ! Je suis même pas dans l'animus ! J'ai dû m'évanouir ! Et là, faut croire que je suis en plein cauchemar ! Faut dire que ça fait longtemps que j'ai pas dormi ! C'est pas très surprenant ! Altair, je le trouve quand même vraiment cool ! T'sais, je le trouve badass ! Mais le jeu, il manque tellement de... Faudrait qu'il le refasse avec les parcours d'aujourd'hui et tout ! Parce que j'y rejoue aujourd'hui Assassin's Creed 1, puis c'est... Je veux juste m'en aller, en fait, j'ai hâte que le jeu finisse ! Je le trouve nul, je le trouve ennuyant ! C'est sûrement sa cible ! Non, ce n'est pas sa cible ! En quelques mots, oui ! C'est assez cool parce que Assassin's Creed 2, l'histoire avec Etio et Assassin's Creed 1, ils sont connectés ensemble ! Oh ! Oh ! Oh ! Sous-titrage ST' 501 Comme là on a le parcours de Assassin's Creed 2 Mais avec Altaïr C'est comme ça que ça devrait être Parce qu'Altaïr escalade tellement lentement 1 minute on va finir Non Ça Non Non Bon c'est ça que je voulais faire Allez escalade Pourquoi est-ce qu'il va 1 à la fois Eh mais c'est la fille d'Acre C'était quoi son nom Maria C'est ça Je me demande ce qu'il lui veut Oh Bon Je m'attendais pas à ça C'est drôle parce qu'on joue Altaïr Mais il y a une cicatrice sur la lèvre Un peu comme Éthio Me semble Altaïr Il n'avait pas de cicatrice sur la lèvre Du moins c'est ce que je me souviens Parce que Éthio qui a la cicatrice pour Altaïr Bref Une seconde Je ne devrais pas suivre Altaïr Je suis coincé ici avec Maria Oh merde Ça veut dire que Il est vraiment bizarre ce rêve Désolé de faire éruption comme ça mais il est tard que je vais vous dire Et on Eh ça va ? Ouais ouais ça va Un mauvais rêve c'est tout Tant mieux Je te laisse te préparer A tout de suite Ah tu es tombé du lit ou quoi ? Désolé Mauvaise nuit Fais attention ton professionnalisme te perdra Faut lui la paix Désolé mais on a du pain sur la planche Et ce n'est pas comme ça qu'on y arrivera Tu comprends ça ? Sean c'est bon ça suffit Très bien Ah Mais Desmond aussi il a une cicatrice sur la lèvre Je ne sais pas pourquoi mais je viens de le remarquer Tout le monde a une cicatrice sur la lèvre Hum C'est bizarre Je dois voir que je m'informe c'est pourquoi en fait Parce que Ça n'a pas de sens Si son ancêtre avait une cicatrice Ça ne veut pas dire que lui avait une cicatrice Toi tu vas en avoir une en fait C'est une blessure Bon Allez Il y a un named Au Non Caetrice Je ne vois pas Ja Je ne sais pas Voler C'est pas j'en Monsieur Blavinci ! Oui ? Bonjour, bienvenue. Je suis Alviz et le signor Dona m'a demandé de vous conduire à l'atelier. Êtes-vous prêt ? On laisse le bagage ici. Venez, je vais vous montrer ses merveilles. Premier arrêt, le pont du Rialto. Regardez avec quelle élégance il enjambe le Grand Canal. Cet ouvrage fait la fierté des Vénitiens. La visite continue. Et voilà, San Giacomo de Rial, la plus vieille église de la ville. Quelle majesté. Regardez son horloge. Magnifique. Je vois rien. Allez, venez ! Ce n'est pas fini ! Ça a été ajouté au texte de loi sur la collégance. Merci de les consulter. Nos marchés sont uniques. Ils s'étendent à perte de vue. Vous y trouverez des épices, de la soie, mais aussi... plusieurs... plusieurs... On t'a dit de rester chez toi ! Pourtant je suis en règle ! J'ai le droit de vendre mes marchandises ! Ce n'est pas ce que dit Emilio ! Non ! Non ! Arrêtez ! Poursuivons la visite. Ailleurs. Les salauds. Regarde ! N'est-ce pas une merveille ? Peux-tu m'avancer l'argent ? Vois-tu, ma bourse est restée dans mes bagages. Encore ! Ah ! Je dois pas la poursuivre ! J'étais sûr qu'on venait se faire voler. Ok non, c'est bon. Il y a eu juste eu peur, à cause de la dernière fois. Devant vous, le Palais de la Soie. Demeure d'Emilio Barbary. Je vous proposerais bien de la visiter, mais... Avec les récents événements... Quoi ? Quels événements ? Emilio cherche à unir tous les marchands sous une seule bagnée. Mais certains lui résistent. Parfois même violemment. Et pourquoi lui résistent-ils ? Ils prétendent se battre au nom du peuple. Pour la liberté des inepties de ce genre. Ils sont tous fous, moi je vous le dis. Ils ont saccagé mon étal. J'exige une compensation. Mais tu vas l'avoir. J'en informerai le Doge. Et j'irai tout raconter au conseil. Ça, ça m'étonnerait, l'ami. Qu'est-ce que vous faites ? Nous te mettons aux arrêts pour entrave au commerce. Quoi ? Qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie ? Aucune loi ne le permet. Maintenant si. Non ! Arrêtez ! Hum. Wow. Révolta hein ? Bande de salauds. Maintenant, je vous présente votre atelier, Ser Da Vinci. Nous n'avons pas lésiné sur les moyens. Vous verrez, il est parfait. Vous ne regretterez pas Florence. Je vous souhaite bonne chance. Et j'espère que vous apprécierez Venise autant qu'elle vous apprécie. Bon, nous y voilà. J'ai vraiment hâte. Mais entre dons ? Plus tard, peut-être. Je dois me rendre au Palais de la Soie, pour demander une audience à Emilio. Comme tu veux. Mais si tu trouves une page du Codex, ou si tu as du temps libre, surtout n'hésite pas. Ma porte est toujours ouverte. Grazie mon ami. Dis-nous là. Non ! J'ai faite B, je l'ai manqué. Merde ! J'étais en train de regarder la codecine. Je ne savais pas qu'il y avait des QTE. Je ne m'en souvenais plus. Ah, pauvre Leonardo, je l'ai manqué. Désolé mon chum, je t'aurais bien fait un câlin, merde. J'étais en train de regarder la codecine. La manette était déposée sur mon bureau. Et là, quand j'ai vu qu'il fallait interager, j'ai faite B tout de suite, pis non, ça n'a pas marché. Pauvre Leonardo. Ah, je suis dégoûté. Bon, mais tant pis. Menez-moi votre argent. Bon, ben nous, on va cesser là-dessus. Donc là, nous sommes rendus à Venise. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Donc, un grand merci à ceux qui ont pris le temps de regarder. Un grand merci à ceux et celles qui prennent le temps de liker, qui s'abonnent également. Ça m'aide beaucoup. J'apprécie énormément. Donc, un grand merci à vous. Et puis, on se retrouve pour la suite. Donc, restez à l'écoute. À la prochaine. Ciao. Ciao. Ciao.